Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien, on se retrouve ce soir pour une troisième vidéo présentation custom et test en avant première d'un futur véhicule qui sortira prochainement sur GTA Online dans les semaines à venir grâce au DLC Bottom Dollar Bounties pour rappel vous avez une playlist de tous les véhicules qui est disponible, tous les véhicules de ce DLC qui ont été déjà customisés et présentés en vidéo et évidemment dans cette playlist il y a aussi les deux autres véhicules que je vous ai présenté en avant première que ce soit la Dominator FX hier soir ou avant-hier soir la Benefactor Worschlaghammer alors évidemment les custom que vous voyez là ne sont pas celles que j'ai fait en vidéo, c'était des custom aléatoires que j'ai fait donc voilà n'hésitez pas à aller faire un tour, dans la description vous verrez tout simplement les liens de chaque vidéo donc ce soir on s'occupe du futur Canis Castigator alors ce Canis Castigator il faut savoir qu'il est entre guillemets déjà disponible sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series X et S et plus ou moins accessible on va dire puisqu'en fait vous pouvez l'obtenir grâce au palier 4 donc le tout dernier palier du suivi de carrière sur ces consoles next gen donc voilà sinon il n'est pas accessible encore sur son site d'achat au passage son site d'achat c'est souternesandrassuperauto.com et il sera prochainement 1000 sur le site d'achat à un prix de 1 650 000 GTA dollars voilà donc ce Canis Castigator je le trouve plutôt sympathique quand j'ai pu l'essayer sur la vidéo des tests de tous les véhicules qui sortiront prochainement pour ce DLC je l'ai trouvé vraiment très très performant il a l'air d'envoyer pas mal même sur le tout terrain il accroche bien pour un SUV c'est plutôt pas mal c'est un SUV qui a un look un peu sportif honnêtement donc franchement j'aime bien son design j'aime bien son look alors certains pensaient que c'était un Dacia mais non non il faut savoir que Canis c'est bien Jeep donc c'est un Jeep et non pas Dacia comme j'ai pu voir en commentaire c'était assez drôle ça d'ailleurs mais voilà donc ça c'est le Canis Castigator c'est bien évidemment un SUV comme je vous ai dit 4 places les jantes d'origine sont plutôt sympas d'ailleurs puis le look en général je trouve d'ailleurs le rouge je le vois plutôt bien il a un design vraiment sportif quoi un SUV sportif et franchement je le trouve plutôt sympathique on va faire un petit peu le tour maintenant avec toutes les portes ouvertes donc évidemment on a le coffre qui est le on a le moteur qui est un tout petit peu détaillé mais c'est tout ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts là vous voyez en termes de détails c'est pas terrible du tout on va passer côté passager avec là un intérieur qui est un petit peu ouais un petit peu ça fait un peu ancien véhicule alors qu'on a quand même des SUV avec des intérieurs qui sont beaucoup plus évolués que ça honnêtement surtout qu'il me semble que c'est un SUV récent puis de toute façon c'est pas il me semble vu le design c'est un SUV récent je trouve que l'intérieur ne correspond pas trop je sais pas ce que vous en pensez à ce type de véhicule pour le coup ça arrive des fois qu'ils n'adaptent pas bien les intérieurs avec certains véhicules et je trouve que pour le coup celui-ci va pas trop avec le style après j'ai jamais vu l'intérieur IRL peut-être que je me trompe mais je suis un petit peu déçu de l'intérieur de ce véhicule honnêtement parce que ça fait vieux 4x4 des années 2000 c'est genre le Nissan Patrol par exemple genre un truc comme ça ouais je sais pas c'est bizarre ça me perturbe un peu cet intérieur mais bon voilà après bon c'est qu'un détail après ça dépend pour ceux qui jouent tout le temps en vue FPS évidemment c'est moins intéressant du coup c'est pas terrible mais voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur ce véhicule et puis voilà maintenant on va aller le tester évidemment avant d'aller au garage et puis customiser voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en faire de ce SUV finalement allez c'est parti et puis on va aller le tester et puis on va aller le tester et puis enfin C'est parti ! Qu'est-ce que le meilleur mécanique en LS peut faire pour toi ? On va voir un peu la custom du coup, blindage, finition de carrosserie, ok donc c'est les ailes sur le côté là, évidemment les ailes c'est sur le côté, ça peut pas être ailleurs. Ok donc vous pouvez le mettre en noir ou en couleur 1, 1 pour voir ce que ça donne. Les freins 1, pare-choc avant, donc on a un séparateur de course, pare-buff couleur 1, alternatif couleur 2, alternatif 2, pare-buff le noir, alternatif noir. C'est le sorti, ok donc après pare-choc-arrière, on part en boucle, ouais. C'est bizarre ces trucs quand même. Moteur, ok, échappement. On va mettre boucromer. Calandre, échangeur custom, avec jet d'eau, petit logo, gros logo, double ventilation. Ah ouais, on peut lui donner un look de voiture de sport en vrai, c'est ça en fait le délire. Moi je vais plutôt partir sur ce look là. Capot ventilé MK1, MK2, ah ça c'est pas mal ça. MK3, ah oui d'accord. Après capot plaqué, MK1, MK2, MK3, ok. Capot plaqué, capot plaqué aéré MK1, MK2, MK3, ah non il n'y a que... Ouais si, MK3. Capot plaqué aéré MK1, couleur 1, couleur 2, ah non couleur 1, ok. Capot de compétition MK1, MK2, MK3. Ouais on va partir là-dessus. Alors ce qui est dommage c'est qu'on ne voit plus le canis du coup. Mais ouais, allez, on va faire ça. Éclairage. Xenon, évidemment. Motif, on verra après. Plaque. On pense ça, on va mettre jaune sur noir de toute façon. Peinture aussi, on verra après. Ouais donc on peut vraiment lui donner un aspect de voiture de sport en fait, hein. À ce véhicule. Enfin soit un aspect de voiture de sport, soit un aspect plus SUV civil et pas trop modifié. Évidemment ça si vous voulez garder le truc clean car quoi. Ou vous pouvez aussi en faire un véhicule 4x4 avec des pare-buffes dans tous les sens quoi. Avec les sièges custom plutôt. Toi. Prise d'air de toit. De rue. Avec antenne. Course. Avec antenne. Rally. Avec antenne. Cof couleur 1, couleur 2. Planche de surf classique. Moderne. Galerie. Phare de toit classique. Phare de toit moderne. Alors je vais pas remettre des phares de toit parce qu'on en a déjà devant. Mais normalement les rampes de toit fonctionnent maintenant sur GTR. Ok donc garde-boue. Bon ça c'est bas de caisse. Latéral couleur 1. Alternatif. Latéral. Garde-boue. Où c'est qu'il y a le garde-boue là ? Ok bizarre. Je vois pas où il y a le garde-boue là. Bon pas grave. Couleur 2. Alternatif. Ouais. Et voilà ça c'est vraiment pour plus le style 4x4 quoi. On va juste lui mettre les garde-boue à la limite. Voilà. Aileron. Aileron de rallye. Oh putain il est spécial l'aileron là. Aileron de coffre. Ouais vraiment c'est ça. Aileron de coffre imposant. Pfff c'est un truc de barge là. Aileron de coffre course. Aileron de compétition. Aileron de châssis. On va partir sur... Sur ce petit aileron du coup. Allez. Par soleil. Couleur 1. Couleur 2. Plastique. Ouais on va le mettre en plastique ça. Suspension. Voilà vous pouvez pas mal le rabaisser. Ouais on va le mettre comme ça. Transmission. Ok. Turbo avec. Type de roue. On verra après. Vitre. Étant donné l'intérieur. Ouais on va aller fumer foncé. Voilà. Parce que l'intérieur est pas exceptionnel. Donc qu'on le voie ou non ça change pas grand chose. Type de roue. Ça je vais mettre noir. On verra après. Comme ça. Du coup il y a ce motif et la couleur. Ok alors bande blanche latérale. Ok avec le canis. Ah non sans le canis. Ok. Donc après vous avez pareil mais en noir. Tourne plus au gris qu'au noir d'ailleurs. Ensuite on a les bandes blanches par dessus. Voilà. Pareil mais en noir. Bande bord rouge. Ok. Bande bord rouge alternatif. Oh il est sympa celui-là. Bande canis. Ah c'est pas mal aussi. Mais dommage avec le capot du coup on le voit pas. Donc celui-là c'est pas la peine. Pareil mais en noir. Ok. Décoration canis. Plus bas ça aurait été plus joli je trouve. Au niveau des bas de caisse mais bon. Ok donc après on a le même en noir du coup. Avec une variante noir et blanc du coup. C'est plutôt sympa. Camouflage urbain. Ok. Camouflage enduro fortes. Flamme. Ok. Pourquoi pas mais bon c'est bizarre. Mais pourquoi pas. L'info pour tout le monde. Graffiti. Ouais. Non. Pas ouf. Et cours stéroïde. qui. Il y a. Ici. twoi. C'est parti. OK. On va faire comme ça. Voilà donc pour la présentation et custom de ce Canis Castigator. Bon bah écoutez, il y a pas mal de choix en termes de customisation sur ce véhicule. Vous pouvez le faire de différentes manières. Que ce soit un look plus simple. Un look plus sportif. Comme j'ai pu le faire dans cette vidéo. Ou alors après vous pouvez le faire un peu plus en mode 4x4. Avec des pare-buffles à l'avant, à l'arrière. Des barres de renfort sur les côtés. Enfin voilà. Il y a vraiment différents styles qu'on peut faire avec ce 4x4. Ce qui est plutôt plaisant du coup. Et donc on peut le faire à toutes les sources. Et aux différents goûts de chacun en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant on va aller voir en termes de performance ce que ça donne. J'ai fait un intérieur du coup aux couleurs de la carrosserie. Ce qui rend du coup l'intérieur un peu plus joli en vrai. Avec les quelques modifications. Ça le rend quand même plus intéressant je trouve cet intérieur que de base. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Je trouve que ça va bien du coup avec le reste du véhicule que j'ai fait. Et ça fait plaisir de voir ça comme ça. Parce qu'au début c'était pas terrible quoi. Voilà. Allez on va aller tester un petit peu pour voir ce que ça donne. On va aller tester un petit peu pour voir ce que ça donne. On entend bien le turbo déjà. Ouais c'est un SUV avec... Un comportement de voiture de sport en fait. Clairement. Et le fait de l'avoir appuyé un peu au sol avec les suspensions. Ça le rend pas mal aussi en termes de conduite. Il y a plus d'appui du coup. Et en termes de sensation. On est vraiment sur une sensation de conduire une voiture de sport. Et pas un SUV. On sent pas le poids. L'accélération est vraiment bonne. La vitesse de pointe elle est intéressante aussi. Et puis ouais là... En termes de maniabilité vous voyez. Comment on le rattrape. Pourtant c'est un SUV de base. Non franchement il est pas mal du tout. On ira l'essayer quand même un petit peu sur du sable et tout. On entend le turbo comme si on était dans une Sultan RS quoi. C'est abusé. Et puis les dynamiques en plus vraiment. Très maniable. Franchement c'est pas mal du tout. Alors même à 195. Coup de freinage c'est extrêmement performant. Bon. Voilà ça c'est pour la vitesse de pointe. Mais bon je suis pas étonné de sa vitesse honnêtement. Et il en voit. On va aller essayer un peu sur du tout terrain. Ben voilà. On va passer avant eux. Qu'est-ce que c'est cette caméra là. Alors évidemment j'ai pas des pneus appropriés pour le tout terrain. Mais c'est pour voir son comportement juste. Mais franchement c'est pas mal du tout. Ah ouais c'est vraiment bien. Vraiment. Bon. Là j'ai un petit peu. J'ai un petit tut de FPS sans plus de choses qui se passe. C'est vraiment pas mal du tout quoi. On va faire à l'inverse en montée pour voir. Ah franchement c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est vraiment bien. C'est vraiment nerveux ce canis. Voilà les breakers c'est donc tout pour la présentation custom et test en avant première de ce canis castigator. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'est pas à dire tout ce que vous en pensez de ce véhicule en commentaire. Si vous allez le prendre quand il va sortir. Et de quelle manière vous allez le faire une fois qu'il sera disponible. N'hésitez pas évidemment à lâcher le pouce du soutien. C'est très important. Vous abonner en activant la cloche des notifications. Pour ne pas rater la prochaine vidéo présentation custom et test en avant première. Ou toutes les autres vidéos autour du DLC bottom dollar bounties. Encore merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour trois nouvelles vidéos. A très vite. Ciao.